Nicole Ferroni. Oh là là! Excusez-moi du retard, là, puisque j'avais un problème pour faire démarrer mon aurignol. Elle avait les petites pattes toutes givrées. C'est bon. Enfin, sur le principal, c'est quand même que je sois là. Puis, comme on dit dans mon pays d'origine, la Suisse d'Auvergne, parce que là, vu l'accent que j'ai, je peux décemment pas faire croire que je vais du Québec. On dit toujours, mieux vaut un aurignol en retard qu'un aurignol mort. En tout cas, je suis vraiment bien contente de vous avoir là voulu avec moi dans la Maison d'un Dieu. La Maison d'un Dieu, c'est quand même une maison grandement ouverte. On n'est pas dans une maison close. On n'est pas là pour faire des closeries. On est là pour faire des causeries. Donc, vraiment, la démarche aujourd'hui, ça va vraiment être, il faut la liberté de s'expression. Tu vas s'exprimer, il va s'exprimer et vraiment, ça va être vivre la liberté, vivre le Québec libre et ce, quel que soit finalement le problème qu'il vous amène. Amen. Il faut vraiment... Donc, maintenant, vous allez vraiment librement vous confesser, fesser. Alors, pourquoi, qu'est-ce que c'est finalement vraiment la raison qui fait qu'aujourd'hui, tous les deux, vous êtes là? Oh là 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 là! Je sens vraiment de très, très grandes tensions, là. Je sens vraiment de très forte négativité, là. Je sens que votre karma s'outra et le pas très s'outra, tu vois. C'est un petit peu comme Adam et Ève, là, dans le jardin d'Éden. Nicolas, vous batifolez l'un l'autre. Vous êtes plantés là, à côté, là, de l'arbre avec le fruit défendu en train de pourrir. Vas-y, croque-les-toi. Non, vas-y, moi, j'aime pas la peau de la pomme, tout ça. Non, 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 non. Moi, je sais, tu veux dire un truc, c'est, je vous demande pas de reconstituer Sodome et Gomorre dans votre salon. C'est pas ça. Je vous dis pas, il faut faire le Nouveau Testament. Tu vas pas tester, tester comme ça, des tas de nouveaux amants. Non, 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 non. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que certes, les voies du Seigneur, elles sont impénétrables, mais les autres, tu vois. Non, c'est ça, c'est ça. Non, 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 non. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, il a créé les hommes, il a créé les femmes, c'est pas seulement pour qu'ils s'engueulent dans les rayons d'Ikéa, qu'est-ce que t'as fait ici et aujourd'hui le travail. Non, 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 non. À un moment donné, moi, je suis désolée, Dieu, il a créé aussi les hommes pour qu'ils fassent l'amour. Dieu est amour. C'est-à-dire, si tu fais l'amour, tu fais un petit peu de Dieu. Les hommes, c'est pas seulement la spiritualité, c'est une rencontre du corps, tu vois. Quand Jésus-Christ, mais oui, parfaitement. Oui. Quand Jésus-Christ, là, Jésus-Christ, il dit, tenez, ceci est mon corps. Attends, tu vois, Bernard, comment tu vas faire plus clair? Tu vas dire, attends, quand le mec, il dit, venez manger à tous, attends. Non, non, mais dans le Bible, on parle, dans le Bible, on parle de la passion du Christ. On parle pas d'ennui total du Christ sur son canapé, tu vois ce que je veux dire? Non, on se parle comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il faut avoir en tête que la flamme du couple, le libido, c'est exactement comme Jésus-Christ. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au début, on l'a cru si fort, on l'a cru si fier. Et puis, oui, et puis d'un coup, ça se peut que ça meure. Ça se peut que ça meure, oui. Mais après, ça se peut que ça ressuscite. Ça se peut que ça s'envoie en l'air dans une ascension totale. Ça se peut que ça renaît. Ça renaît. Renée. Ça renaît. Non, non, je suis juste. Non, vraiment, écoutez, non, vraiment, j'ai même pas fait exprès. Non, ce que je veux dire vraiment, alors, Renée, c'est que ta Céline, il faut vraiment que tu la vois comme ta terre promise. Il faut vraiment que tu la vois comme la terre promise que t'as vraiment très envie, fortement, de t'y rendre. Donc, non, tu y vas comme ça, très fièrement, avec ta tour de Babel, là, même si elle est plus très belle. Et que tu l'emmènes à traverser du désir. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Renée? C'est comme ça, je sais pas avec quoi je parle. Euh, toi, ça va, là, c'est quoi ces petits préjugés, l'acteur? Parce que moi, j'ai jamais vu genre de sexe. Je peux pas en parler de sexe? Excuse-moi. Eh, Dieu, alors, tu crois vraiment que je l'ai vu, Dieu, peut-être? Encore? Ah, 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 ah. Je m'attends. Mais attends! Non, mais sincèrement, s'il fallait, s'il fallait comme ça, attendre, d'avoir vu Dieu pour pouvoir parler de Dieu, ben, dans ce cas, le nombre de religieux sur Terre, ça se comptrait sur les doigts d'une mec ou d'un mec qui a même pas de main, tu vois? Enfin, non, moi, ce que je vais dire, c'est que ça fait 30 ans, là, maintenant, que je parle de Dieu, ça, ça choque personne. D'un coup, je me mets en parler de sexe, et là, d'un coup, on fait blablabla, blablabla, mais attendez, moi, je me disais, franchement, arrêtez-toi, moi, je suis pieuse pour de bon, et là, n'empêche pas l'autre. Ce que je veux vraiment dire là, c'est qu'on peut être pieux pour de bon, ça n'empêche pas d'être bon au pieux. Le Japon projette d'offrir des billets d'avion pour relancer le tourisme. C'est le sujet qu'on a forcé Nicole Ferroni à traiter, je pense que c'est très français ce que je viens de dire là, qu'on a forcé, Nicole Ferroni, que c'est elle qui va le faire maintenant. Que je pense, que je pense que... Que... Que vas-y, Nicole ! Ouais ! Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, votre attention, mes... Oh là là ! Bon, s'il vous plaît, là ! Votre attention, merci ! Bon, écoutez, je suis consciente, hein, qu'être coincée depuis plus de deux ans dans un aéroport en flamme, sur une île volcanique, qui, en plus, est soumise à une catastrophe nucléaire, n'est facile pour personne, hein, mais je pense que la panique, l'angoisse, la terreur ou le désespoir personnel n'arrangent en rien la situation. Donc la situation est actuellement en train, bien sûr, d'évoluer très positivement, hein, puisque je rappelle que nos équipes d'experts sont justement en train de régler les problèmes les uns après les autres, avec engouement, on atteste leur devise, Fukushima, Fokoshimet ! Et donc, c'est vraiment avec succès, hein, qu'ils ont réussi ce matin à endiguer totalement la fuite du réacteur nucléaire en colmatant la fissure avec de l'amide de pain et des boulettes de bœuf. Quant au risque sismique, c'est pareil, il n'y a rien à craindre, il n'y a absolument aucun risque de réplique. Sismes, c'est ici même, au Japon, en effet, qu'ont été créés les outils de prévision sismique. Il n'y a donc rien à craindre, pas de soucis de séisme ni de tsunami, hein, puisque de toute façon, une fois qu'on est déjà à 30 mètres sous le niveau de la mer, je ne vois pas comment on peut se noyer davantage. Donc, aussi, actuellement, nous pouvons dire, je peux le dire, que le Japon est un pays redevenu sûrement pas à conseiller. Donc, vous qui allez maintenant retourner en France, enfin, du moins qu'il y avait cet espoir, once upon a time, de revoir le sol français, ne vous laissez pas, s'il vous plaît, polluer la part de la négativité, ne laissons pas les tumeurs, les rumeurs, les rumeurs se colporter et ne laissez pas les gens noircir le tableau de vos vacances, même si une grande partie de vos vacances est encore ensevelie sous les décombres avec certains membres de votre famille. Non, je pense que vraiment, l'heure n'est pas à l'amertume, hein, il ne faut vraiment pas accueillir de règlement de compte et pensez, quand vous revenez en France, à cette culture nippone, ni mauvaise d'ailleurs, cette culture qui a mis des millénaires à se construire alors que le tsunami n'a mis que deux secondes à tout engloutir. Donc, ne soyez pas chauvins et revenez tous au Japon, revenez voir fleurir ces cerisiers, mais aussi fleurir les chiens et les porcs puisque désormais même les animaux au Japon peuvent fleurir et ne partez pas. Oui, oui, c'est des radiations, je pense, qui... Et bien sûr, ne mettez pas les jambes à votre cou, sauf si bien sûr, une fois que vous avez été complètement écrabouillé, votre physionomie vous y contraint, et venez ressentir ces oxydes de soufre et de sulfatiate, de potonium, puisque comme on le dit en japonais, ce qui bien sûr veut dire en français que... Babas, Ferroni, Ferrari et Tzamer réunis pour ces CV vidéo contre la discrimination. Bien, bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Nicolas, je suis donc votre coach emploi. Voilà, vos profils sont ressortis dans notre base informatique comme étant un petit peu inquiétant puisque vous recherchez tous les trois du travail depuis à peu près toujours. Alors, on va essayer de rebooster un petit peu tout ça. On vous a demandé notamment de nous amener un premier essai des CV vidéo, vous savez, cette nouvelle technique. Mais avant de visionner ces CV, je voudrais d'abord que vous commenciez à vous connaître un petit peu, parce qu'on va passer un petit moment ensemble, si vous avez quelque chose à dire. Oui, 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 alors moi, j'ai rien à dire. Non. Ben, non, c'est bon. Bien, alors on va passer tout de suite au visionnaire. On va commencer par Crustion peut-être ? Je vais passer à la télé, là. Oui ? Là, je suis content. Oui, parce que la fois que je suis passé sur le journal, j'ai acheté trois journaux. Et là, je vais passer à la télé, je vais acheter trois télés. Eh oui. Oui. Voilà, voilà, alors on va passer au visionnage immédiatement, si c'est possible. Coucou, 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 les patrons, c'est Crustion, vous cherchez des gens qui travaillaient ? Ah ben, ça tombe bien, parce qu'il y a des gens qui travaillent pas. Et alors, vous vous relevez à un moment donné ? Je sais pas, je vais regarder. Bon, écoutez, on va pas passer qu'un jour là-dessus. Si on peut peut-être continuer, parce qu'on a eu quand même un démarrage qui était assez intéressant. Donc peut-être un petit avis sur le démarrage ? Moi, je trouve que ça tombe un peu à plat. Moi, je trouve que sur la dernière partie de son CV vidéo, il manque de présence à l'image. Oh, 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 j'ai réussi ma chute. Peut-être, est-ce que, Nicolas, est-ce que vous me permettez de dire quelque chose sur le CV de Crustion ? Ah ben, bien sûr, au contraire, on a pour ça à essayer. Moi, ce que je voudrais dire sur son CV vidéo, c'est, est-ce qu'on pourrait passer au mien ? Oui, alors on va passer au CV vidéo de Thibaut. Thibaut, s'il vous plaît, le CV vidéo de Thibaut. Bonjour, je m'appelle Thibaut Cassel. Oui, attends, Thibaut, la caméra tourne pas. C'est pas grave qu'elle tourne pas, la caméra, parce que moi, je vais pas bouger. Bonjour, je m'appelle Thibaut Cassel. Ah, attends. La caméra tourne, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Thibaut. Oui, mais alors attends, parce que quand tu dis que la caméra tourne, elle tourne dans quel sens ? Parce que moi, il faut que je te suive, du coup. Sinon, l'image est dégueulasse. Bonjour, je m'appelle Thibaut Cassel. Et puis alors, en plus, si la caméra tourne, il va falloir tourner les éclairages aussi. Et puis moi, je suis désolé, mais ils sont fixés au plafond, les éclairages, c'est fixe. Alors comment ? On travaille pas bien, là. Bonjour, je m'appelle Thibaut Cassel. Et puis, tu sais quoi ? Si tu veux tourner tes caméras, nous faire tes petits numéros de réalisateur, là, tu vas à l'école de Claude Lelouch, mais surtout, tu viens pas me faire chier. Regarde-moi bien dans les yeux, toi, quand je te parle. Parce que moi, je m'appelle Thibaut Cassel, j'ai 34 ans, et je me laisse pas mon chouchou. On va pas... Il y a peut-être un petit commentaire sur ce qu'on vient de... Oui, je vais faire un petit commentaire. Je crois que je suis la personne la mieux placée pour parler de moi. Écoutez, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est bien simple, si j'étais employeur, je m'embaucherais moi-même. Oui ? Moi, je trouve déjà qu'il est propre et qu'il a pas les cheveux gras. Et en plus, il a un bouc, et moi, j'en connais bien des boucs, parce que ma mère, elle en élève. Donc, s'il veut qu'on se marie, moi, j'ai déjà une traîne. Oui. D'autres commentaires, peut-être ? D'autres commentaires. Moi, je veux dire... Pas d'autres commentaires. Alors, on va passer à la vidéo de Mathilde. Mathilde, votre vidéo ? On y va ? Bonjour, moi, je me présente. Je suis Mathilde Ghibert. J'ai 35 ans. Je cherche du travail dans tout ce qui est travail avec des enfants. Enfin, même si des enfants, moi, j'en ai pas, parce que moi, je suis jamais tombée enceinte. Que ma mère a dit que ça cause que je suis trop moche, que la nature, elle veut pas que je me reproduise. Mais moi, je pense pas que c'est ça, parce que dans ce cas-là, des moches sur Terre, il y en aurait pas. Et que moi, je pense que c'est plutôt mon bouffon de mari, là, qu'il a jamais su garder sa baguette fermée, il a dû me refiler une saloperie, là, qui est en train de me pourrir dans la couveuse. D'autant qu'à un moment donné, j'ai envie de dire à ma mère, qu'elle s'occupe un peu de ses fesses, aussi. Parce que ma mère, à chaque fois, me fait, ouais, et l'autre, là, après, il me débarque au cimetière, avec des talons grands, comme ça, décolletés, comme ça. Elle me dit, oui, c'est mon côté sauvage. Je dis, pas, c'est ton côté grande pute, ouais. T'as rendu les vivants plus raides que les morts. Mais moi, j'ai dit, monsieur l'agent, ce chel était déjà mort avant qu'il se retrouve dans le congélateur. Croyez quoi, que j'allais le servir pour Noël, le caniche ? On n'a peut-être pas de sous, monsieur l'agent, mais on a du respect. Mais des fois, quelle idée, je me dis aussi, d'avoir cru qu'au final, en le mettant dans le congélateur... Ok, bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je vais me tourner vers Thibaut, parce que Mathilde a eu quand même la gentillesse tout à l'heure de vous faire pas mal de compliments et une critique assez détaillée de ce qu'elle venait de voir de vous. Peut-être que c'est le moment de lui rendre la parole. Et je la remercie, d'ailleurs, merci beaucoup Mathilde d'avoir fait tous ses compliments. Donc c'est à mon tour, j'ai trouvé ça nul, pas bon. Vraiment pathétique, en dessous de terre. Et encore en dessous de terre, je crois que c'est pas assez bas. Ouais, alors pas trop dans le jugement, hein, Thibaut. Ah non, mais je ne juge pas, je dis ce que je vois et ce que je vois est à chier, bonjour. Moi, je trouve pas que ça soit... Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis coach en chute de sketch. Ah... Alors c'est quoi la chute de sketch, du coup ? Une bonne chute ? Alors, la bonne chute de sketch, je vais vous la raconter en haut des escaliers. Je suis l'avocate amoureuse d'un terroriste. Effectivement, le terroriste international Carlos, qui est en prison depuis un moment et dont c'est le procès, est défendu par une avocate qui l'a épousée. Alors, on ne sait jamais dans ces cas-là si c'est un mariage de circonstance ou c'est une véritable histoire d'amour. Oui, mais en plus, il a quelle comme visite d'un autre côté ? Il a que son avocate, alors, pendant un moment... Ah ben non, mais il a peut-être une famille, quand même... Oui, mais enfin, elle ne va pas... Enfin, sa femme ne vient plus depuis qu'elle a épousé l'avocate. Je suis l'avocate amoureuse d'un terroriste. Mesdames et messieurs les jurés, votre honneur. Avant que, bien sûr, l'accusé ne vienne s'exprimer à son tour, j'aimerais vous poser la question jusqu'à quand ? Jusqu'à quand laissera-t-on un criminel, pour ne pas dire un assassin, au milieu d'innocents ? Oui, jusqu'à quand laissera-t-on Javier Ramirez, auteur présumé d'une cinquantaine d'attentats ? Celui que l'on surnomme aussi le Johnny, ou encore le Sardou du terroriste, parce qu'à chaque fois qu'il est parti, il revient, parce qu'à chaque fois qu'on le croit fini, il récidive, et qu'il s'applique à chaque fois à allumer le feu, et ensuite il court, il court, comme la maladie d'amour. On n'a plus une trace de lui jusqu'à ce qu'il sévisse de nouveau. Car Javier Ramirez sévit toujours de nouveau, comme en attestent, bien sûr, les attentats du 5 octobre dernier. Alors maintenant, je vous pose une dernière fois la question, jusqu'à quand refuserons-nous de voir que la seule place de Javier Ramirez est en prison. Maître Pinchot, excusez-moi, mais la parole est maintenant à l'accusé. Javier Ramirez, j'arrive, 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 j'arrive. Votre honneur, excusez-moi, alors peut-être que c'est une erreur de pas part, mais il ne me semble pas que cet homme ici présent soit Javier Ramirez, dont on sait qu'il est non seulement âgé d'une soixantaine d'années, mais qu'il a en plus un physique relativement douteux, mais particulièrement reconnaissable. Maître Pinchot, je vous rappelle que nous traitons aujourd'hui le cas de Javier Ramirez, fils, et non celui de Javier Ramirez, père, le père du dit Javier Ramirez. Javier Ramirez, fils, écoutez, c'est étonnant, parce que le rapport de police n'avait pas explicité ce point, et j'ignorais que Javier Ramirez avait un fils, fils qui apparemment semble très très différent physiquement de son père, mais ça n'enlève rien, la gravité de ce dossier, et je m'apprête donc à continuer. Eh, madame l'avocate, continuez. Tu sembles maîtriser le barreau comme personne. Comme je vous le disais, votre honneur, d'appeler le dossier qui m'a été confié, les preuves sont formelles, et Javier Ramirez, c'est bien l'auteur des attentats du 5 octobre, plastiquant non seulement le commissariat de police, mais plastiquant aussi une maternelle, plastiquant la mairie. Cet homme indéniablement a une plastique incroyable. Non, je veux dire, c'est à peine incroyable tout ce qu'il a pu plastiquer, et nous avons échappé de peu à la catastrophe. Et je pense que... Mais c'est une bombe ? Non, c'est une bombe. Maître Pinceau. Hein ? Oui. Pardon, c'est une bombe justement qui a été retrouvée dans la voiture de M. le député maire. Mais si on n'arrête pas, Javier Ramirez, il continuera, et il fera ensuite sauter d'autres personnes. Hein, sauter d'autres personnes ? Vous pensez à quelqu'un particulier, peut-être ? Euh, moi ? Je... Non, c'est pas... Enfin, votre honneur, ce que j'essaye de vous dire, c'est que Javier Ramirez, si on parvient à le faire tomber, c'est aussi tout un réseau qui tombe avec lui, parce que cet homme est à la tête d'une organisation indépendante, il est à la tête d'un groupuscule armé, et si on parvient à arrêter ce groupuscule, si on ne parvient pas à l'arrêter, c'est toute la justice qui recule. Ah, tu avances, tu recules, comment tu veux qu'il y a groupuscule ? Votre honneur, cet homme fera bientôt d'autres victimes, et les attentats qu'il va faire peuvent coucher chacun... Toucher, toucher. Toucher chacun d'entre nous. Et on ne peut pas se permettre comme ça de jouir avec le feu. Jouer ! De jouer avec le feu. De jouer avec le feu. On ne peut pas se permettre de laisser cet homme en liberté, en attendant de voir si, oui ou non, il fera d'autres attentats. Il est, à mon avis, très important de tirer activement les bonnes conclusions. Je crois que vraiment, il est temps de conclure, oui. Mais je ne crois pas que activement, ce soit la meilleure technique. Si vous voulez tirer des conclusions, le mieux encore est de prendre le temps. Maître Pinchot, avez-vous fini votre plaidoirie ? Non. Maître Pinchot ! Oui ? Ah, euh... Pour conclure, je dirais donc, effectivement, Ravière Ramirez est un terroriste. Mais, pour dire vrai, je ne sais pas si sa place est réellement en prison, parce que, vous savez, le terrorisme, comme l'amour, frappe des innocents et bouleverse leur vie, voire peut le détruire. Et donc, s'il est vrai que Ravière Ramirez est coupable d'attentats, je suis coupable d'amour. D'autant que je dois vous avouer que, pour moi, l'attentat... L'attentat... était trop dur. L'attentat était trop dur de vivre si seul. L'attentat... si on d'aventure. L'attentation de croire que cet homme est mon absurde. Nicole Ferroni, dans les bras de Walid Loh. Les nourrisseurs de pigeons. C'est parti. Alors ? Attends, je vois les pigeons, mais elle, ça voit pas ! Mais si, elle est là, au fond, là ! Attends, mais elle a ses boulettes ! Je sais pas, je vois pas. Ah si, elle a un sac, mais je vois pas ce qu'il y a dedans. Ah si, c'est bon, c'est bon, elle les a, elle leur donne ! Elle leur donne, vas-y, on y va ! Ouais, vas-y, attends, attends, attends ! Attends, attends, attends ! 3, 2, 1, go ! Ginette, quand tu pètes sa fouette, tu sens pas bon comme tes pigeons ! Tu crois qu'elle nous a vus ? Non, elle bouge pas, c'est bizarre. Hé la vieille, t'as pas d'amis que tu traînes avec des pigeons ? Ouais, et puis t'as pas assez de plumes que tu leur files de la mie de pain ? J'ai pas compris ta phrase, là ! Hein ? J'ai pas compris ta phrase ! Mais chut, ça va nous voir ! Ah mais non, mais t'inquiète, elle est bigleuse, puis elle est sourde ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Non mais planque-toi, planque-toi ! Mais non, mais ça craint rien, regarde, elle s'en fout ! C'est vrai qu'elle s'en fout, pourquoi elle s'en fout ? Elle a pas de mètre sur son automne ! Ginette ! Ginette, par là ! Là, Ginette ! Ginette ! Oh là là, il n'y a pas que les boules qu'est-ce qui ont 90 ans, hein ! Ginette ! Mets ton sonotone ! Ton sonotone ! Branche ton sonotone ! Il faut qu'on te dise quelque chose ! C'est bon, là ! Ouais, ok, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ! Ginette, quand tu bêtes sa foie, tu sens pas bon comme des pigeons ! Oh mais petit ! Bah alors ? Bah rien, rien ! Oh non, mais elle a pas dû le mettre sur sonotone ! Non mais tu sais quoi, viens, 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 on lui met la pancarte, elle peut pas le louper, là ! Vas-y, regarde, vas-y ! Joli ! Pourrisseur de nijon ? Ça veut dire quoi, ça, pourrisseur de nijon ? Eh ben, pourrisseur de nijon, c'est ceux qui ont des nijons, il est pourri, c'est ceux qui font pourrir leurs nijons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nijon ? Qu'est-ce que ça veut dire des nijons ? Et pourquoi tu trouves que nourrir un pigeon sur un balcon, ça veut dire quelque chose ? Attendez, ces pigeons, ils ont des tas de sales maladies, ils mettent de la fiante partout, là, sur son balcon, à elle ! Si c'est pas dégueulasse, ça ! Ouais, c'est dégueulasse ! C'est sur nos balcons à nous qu'il fallait mettre de la fiante ! À nous, nos balcons ! Ouais, ça fait 11 ans qu'on vous nourrit tous les jours ! Tous les jours, à la sueur de notre part ! Et elle, elle, débarte, là, avec ces super bonnes boulettes super secrètes, avec plein d'ingrédients secrets qu'on sait même pas ce qu'il y a dedans, c'est dégueulasse ! Ouais, c'est dégueulasse, là ! Ouais ! Voilà, n'empêche, elles sont sacrément bonnes, ces boulettes, hein ! Oh, putain, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces boulettes ! Voilà, tiens, j'en ai ramassé, tiens ! Vas-y, redonne-moi-en une, là ! Eh, tu sais quoi, là, de lui mettre du viandox dedans ? De la coriandre, je sais pas, moi, chaque fois que j'en bouffe une, ces boulettes, j'ai envie de me réincarner en pigeon ! Ouais, enfoiré de pigeon, là ! Regardez, là, bouffez le pain des Français ! Enfoiré, pigeon, là, je trouve, ils ont même pas leur papier ! Mais plus jamais on les nourrira, nous ! Plus jamais on vous nourrira, si c'est pour que vous vous en foutez comme ça ! Parce que nous, là, y a pas écrit pigeon, là ! Ouais, t'appelles ça un pigeon, toi ! Eh, ils pigent rien, regarde, enfoiré ! Ouais, enfoiré, ouais ! Ouais, quoi, 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 qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, vous avez jamais vu un gros mot en face ? Ça, je suis désolé, quand les gens, ils abandonnent leurs animaux, tout de suite, oh, c'est le scandale ! Et quand c'est les animaux qui abandonnent les gens, alors là, pfff ! Y a plus personne, hein ! Là, on la voit plus, la Brigitte, hein ! Puis la SPA non plus, t'as un SPA ! T'as le pigeon à la con ! Ouais, sale pigeon à la con ! Futur ! Alors, bon, attends, bon, le facteur, ça, c'est fait, les petits-fils, ça, c'est fait, l'assistante sociale, c'est fait, la soignante, c'est fait, nourrisseur de pigeons, c'est fait ! Bon, bah, restent les femmes enceintes ! Les femmes enceintes ! Toutes détraînées ! Nicole Ferroni, aidée par Sandrade, qui sait qui a fait ça ? Le tout maintenant, c'est de redescendre de la poubelle, voilà ! Les nourrisseurs de pigeons se font insulter ! Elle a 50 ans aujourd'hui, la 4L ! Et voici Nicole Ferroni pour nous en parler ! Joyeux anniversaire, la 4L ! Joyeux anniversaire, la... Non, c'est moi qui chante ! Joyeux anniversaire, la 4L ! Joyeux anniversaire ! C'est les 50 ans de la 4L ! C'est pour ça que j'ai amené un cadeau ! J'ai pris un tout petit cadeau, parce que comme on est beaucoup, comme ça, vous allez vous disputer, ça, ça va faire beaucoup de tensions ! Et ma mère, elle dit toujours, pour les anniversaires, l'important, c'est pas le cadeau, c'est les tensions qui comptent ! Les tensions qui comptent, oui, c'est... C'est parce que 50 ans, c'est beaucoup, quand même, c'est un beau anniversaire ! Mais il y a des voitures, elles sont encore plus vieux, hein, dans des vieux livres, il y avait déjà des voitures, par exemple, 1697, le conte de Barbe Bleue, il y avait déjà écrit, « Sœur Anne, ma sœur Anne, nos voitures, il y a un venir ! » « Nos voitures à venir ! » C'était des vieux, c'était des vieux, oui, oui, mais moi, c'est pas l'anniversaire de la voiture que je veux fêter, en fait, c'est l'anniversaire de mon association, qui s'appelle aussi la 4L, mon association, c'est la Ligue de Libération des Liens de l'Humain, ça fait L, Ligue de Libération, attends, pas comme ça, Ligue de Libération des Liens de l'Humain, ça fait 4L, c'est une abréviation ! Si, par exemple, toi, ton association, elle s'appelle « Institut des Interventions Incompréhensibles Inhabituels », ça commence par « In », « Institut des Interventions Incompréhensibles Inhabituels », mon association, c'est bien, c'est pour faire du lien, c'est, par exemple, si tu deviens adhérent, adhéré, ça veut dire ça colle, si ça colle entre nous, tu deviens mon ami, parce que, parce que, c'est une association pas comme les autres, en fait, c'est une association qui est différente de truies, parce que la truie, déjà, c'est un animal, c'est pas une association, et, en plus, les truies, c'est un groin, mais moi, il y en a, ils disent, ils me disent « Oh, toi, t'es un petit peu un groin, un groin de folie, un petit peu un groin de folie ». C'est pour ça qu'il y en a, ils veulent pas être mes amis, parce qu'ils trouvent que je suis trop bête. Ils me disent « Oh, t'es bête, t'as beaucoup de lacunes ». C'est eux qui sont bêtes, beaucoup de lacunes, c'est pas possible, parce qu'il y en a qu'une, pas d'avoir beaucoup. Attends, c'est faux pas. Ah non. Et ma mère, elle me disait « Mais, mais pleure pas, les autres, ils sont vraiment trop cons, conditionnés par la peur de l'autre, ils voient pas la risette intérieure ». C'est beau, hein, comme phrase, avec beaucoup de syllabes, beaucoup de syllabes. Moi, j'aime beaucoup quand elle dit ça, ma mère. Alors moi, je suis allé voir les intellectuels, je suis allé voir les alberantines, j'ai dit « Ah, les antelos, vous vous croyez parce qu'on a un tout petit QI, que pour nous c'était tout QI ? » Eh ben non. Et eux, ils étaient là « E égale MC2, qu'est-ce qu'on s'en fout ? E égale MC2, moi ça me met complètement égale à MC2 ». La théorie de relativité, « L'activité physique, ça me fatigue ». Mais alors, « Relativité », ça me refatigue. Encore plus, hein. Oh, ça me fatigue. Alors, du coup, en plus, ce que je remarque, c'est que l'être intelligent, ça rend pas beau, parce que le savoir, ça fait gonfler ta tête. Alors d'abord, tu commences par devenir comme les frères Bogdanov, et après, tu deviens tellement pas belle, tellement t'es intelligente, qu'ils te discernent un prix. Oui, le prix Nobel, pas belle. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et moi, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous, les simples du cerveau, ça va, en fait, on est un peu comme les quatre ailes. C'est-à-dire que, par rapport au Ferrari, c'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que nous, on n'a pas toutes les options. Des fois, on cale, mais quand même, on avance. On avance. Et ce que, moi, je veux dire, la tortue cérébrale à tous les lapins, c'est que, dans la vie, c'est pas important d'aller vite, c'est d'aller loin. Nicole Ferroni, le numéro vert pour les implants mammaires. Nicole Ferroni, voilà un sujet. Un sujet pas facile, au fond. Numéro vert des implants mammaires. Oui, bonjour, envie de gros seins, gros seins pour la vie, j'écoute. Oui. Ah, bien sûr que le numéro vert des implants mammaires, vous mettez directement en contact avec des spécialistes du milieu médical, hein, madame. Je suis là pour ça, dites-moi. Vous avez une douleur dans les seins droits et vous êtes anémiés ? Anémiés, némiés, c'est dans le Calvados, ça, non ? Vous avez fait des analyses médicales ? Oui. Et vous me dites, les relevés d'hématocrite ne sont pas bons. Alors ça, hématocrite, hématocrite, écoutez, ça me dit rien du tout ce nom-là, hématocrite Emma. Je pense qu'elle travaille pas chez nous, cette dame, hein. Mais par contre, d'après les symptômes, là, que vous me dites, ce que vous avez pour moi, clairement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon médical, un gros problème. Donc le mieux, c'est vraiment d'appeler vite, vite, vite le numéro vert des implants mammaires. Je vous en prie. Envie de gros seins, gros seins pour la vie, j'écoute. Oui, madame. On vous a mis des seins dans le dos ? Oula. Ça doit vous faire des homoplates, plus si plates, hein. Ah, ah, ah. Ah, c'est une plaisanterie, madame. Oui, bon, et vous l'aviez précisé aux chirurgiens que vous les préféreriez devant ? Eh oui, mais oui, mais non, mais si vous ne les dites pas, comment voulez-vous qu'ils sachent ? Oui, ben, passez-y pour la prochaine paire. Au revoir. Envie de gros seins, gros seins pour la vie, j'écoute. Oui, ah oui, bien sûr, il faut bien choisir ses implants, hein. Nous, en ce qui nous concerne, on fait du bonnet A au bonnet F, A absent F, phénoménal. Non, on ne fait pas au-delà, non. Non, bonnet M, c'est un groupe de musique, hein, madame. Oui. Ah non, après, par contre, bien sûr, on a des produits écologiques. Ah oui, c'est un numéro vert, quand même, hein. Oui. Oui, nous avons des implants à base de plantes, hein. C'est d'ailleurs ce qui s'appelle des implants. Donc, ce sont des produits en bambou tressé. Alors, certes, la texture est un petit peu fibreuse, hein. Mais ça donne un côté vert, luisant, très très joli à votre décolleté. Hein ? Oui, c'est un petit peu plus cher, oui, oui, oui. Non, mais après, rien ne vous empêche de vous faire poser le premier seins, la courante décembre, et vous ferez poser l'autre quand vous aurez les moyens. Au mois de mars. Voilà, je vous en prie. Au revoir. Oui, envie de gros seins, gros seins pour la vie, j'écoute. Non, maman, je te l'ai déjà dit, ne m'appelle pas au bureau. Oui, ça s'est très bien parlé. Oui, elle est en salle de réveil, là. Mais non, on a bien fait... Écoute, moi, je te l'ai déjà dit, je trouve ça très joli, les gros seins sur un chien. Non, mais excuse-moi, tu prends un seins, Bernard, il n'a pas de seins, dans ce cas-là, la prochaine fois, achète-toi un Bernard tout court aussi. Mais bon, maman, je te laisse, il y a un double appel, là. Envie de gros seins, gros seins pour la vie, j'écoute. Oui, on vous a greffé des seins à l'insu de votre plein gré. Oula, attendez, rappelez-moi votre nom. Ferron, ah oui, 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 ça y est, je me rappelle de vous, oui, 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 mais vous êtes arrivés plate, 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 hein. Ah oui, oui, vous aviez un bonnet, ah, 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 ah. Oui, d'ailleurs, on a failli vous déclasser la note, on a failli vous mettre ah, ah, moi. On ne l'a pas fait parce qu'on voulait éviter une crise, mais on n'avait jamais vu un tel déficit en graisse au niveau des seins. Vous étiez très, très endettés des tétés, hein. Non, nous, on ne pouvait pas vous laisser comme ça non plus, hein. Non, je ne parle pas pour vous, je dis dans l'absolu, on ne pouvait pas vous laisser comme ça non plus. Je veux dire, vous n'êtes pas toutes seules dans la vie, vous n'êtes pas toutes seules dans la rue. Il y a des tas de gens qui n'ont rien demandé à personne et je suis désolée, là, la vie est déjà assez morne comme ça pour que les femmes aient au moins la politesse d'avoir des seins. La beauté intérieure, la beauté intérieure, attendez que je sache vos implants, on vous les a mis à l'intérieur. On ne vous a pas non plus comme ça scotché sur les tétons. Moi, super ficelle, moi, super ficelle, non mais je rêve ou quoi, mais super ficelle, toi, mais... Elle m'a raccrochée au nez. Elle m'a raccrochée au nez. Alors, mais là, j'hallucine. Non, mais de mon jour, il y a des femmes, mais qui sont, mais d'une vulgarité. Nicole Ferroni qui répond. Nicole Ferroni, un tour de grande roue, place de la Concorde avec Nicole. Ça, ça ne se refuse pas. C'est parti. Gérard, j'ai trouvé une barba... Qu'est-ce qu'il fait avec cette blonde, là, dans la nacelle ? Non, mais il se fout de... Mais il se fout de... Mais tu te... Tu te fous de moi, Gérard, ou quoi ? Tu me demandes d'aller acheter une barba papa pour toi ? Moi, je le fais, et qu'est-ce que tu fais ? Moi, ridicule, ridicule, tu te fous... C'est un vaurien, voilà ce que tu as fait. Un vaurien, non, pas un sourien, un sourien, c'est un reptile. Un vaurien, avec vaude, comme le bébé de la... Le bébé de la vache. C'est moi, c'est lui qui me trompe, c'est moi qui suis ridicule. Ah, ben voyons, mais bien sûr, c'est ça. Ah, puis ça blonde, là, carrément, il l'emmène en l'air, comme ça, il s'envoie en l'air tous les deux. La fille, ah oui, nanana, monte dans ma nacelle. Moi, je t'emmène au septième ciel. Non, mais attends, tu vas voir ça, c'est ça. En plus, sur la place de la concorde. Concorde, bien voyons, bien voyons. La corde, je ne sais pas où elle est, mais le con, je peux te dire où il est. Hein, Gérard, Gérard, tu te fous de moi ? Gérard, parce que moi, Gérard, Gérard, parce que... Écoute-moi bien, Gérard, espèce de... Oh, pardon, madame, ah non, parce que vous avez les mêmes sourcils que mon mari, que mon mari, c'est pas... Gérard, Gérard, parce que j'avais quand même bien dit une chose. Moi, dans un couple, j'ai besoin qu'on s'écoute, j'ai besoin qu'on se parle, Gérard. Et moi, ce que je voulais te dire, absolument, absolument... Et c'est bon, monsieur, là, excusez-moi, c'est vous le propriétaire. Oui, eh bien, stop, stop. Voyez bien que je n'arrive absolument pas à me disputer avec mon mari, enfin. Mais non, mais je... Mais non, mais là, écoutez, c'est pas pratique. Moi, je monte au créneau, il monte en l'air, c'est... On va pas s'en sortir. Non, on peut pas... Et ça fait combien de temps, hein ? Ah oui, quand même. Ah oui, non, mais non. Non, non, mais je... Non, non, mais c'est pas spécialement que j'ai envie de me disputer, mais bon, là, c'est pas pratique. C'est-à-dire que j'y vais, je reviens, j'y vais... Gérard, attends, mais qu'est-ce que tu crois ? Gérard, non, mais c'est... Mais non, c'est pas... Non, c'est con, là, quand même, je l'ai loupé de... De pas beaucoup, hein, c'est pas... De toute façon, sa barbe à papa, il pousse la... Il pousse la carrière. Mais ils font ça avec des vraies barbes de vrai papa, vous pensez ? Non, parce que moi, ce que je peux... Gérard, non, Gérard, là, maintenant, je ne plaisante pas, s'il te plaît, maintenant, Gérard, tu descends, parce que si tu ne descends pas, c'est moi qui vais te descendre. D'accord ? Moi, malade, moi, malade, monsieur, moi, je suis malade, toi, t'es Serge Lama, monsieur, parce que moi, je vais te dire, espèce de sale bâtard, non, sale bâtard, bata... Pas albataard, albataard, ça n'a aucun rapport, Gérard ! Al-albataard, sale bât... Ha-ha-ha, ça ne marche pas. Regarde, moi, ça... Non, mais là, je n'en peux plus. Moi, ça me fatigue, mais non, mais des fois, ça fonctionne bien, autant ce qui se passe entre nous au lit, ça nous lie, autant quand on vient à la foire, chaque fois, ça foire. Ah, ça y est, t'es descendu, Gérard, ça y est, je vois que Gargamel a chopé la tromphète, hein. Moi, psychopathe, moi, psychopathe, Gérard, excuse-moi, hein, et essayer de séduire une blonde, là, une naine, qui, 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 franchement, pour être, pour être ta fille, qui, qui, pour être ma fille, qui, 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 d'ailleurs, est une autre fille. Attends, attends, attends. Non, non, ma puce, non, ma maman n'est pas fâchée, mais c'est juste que maman haussier, elle aimerait bien pouvoir faire un tour de grande roue. Nicole Ferroni et son sketch sur la grande roue. Grâce à Nicole Ferroni et son sketch, l'éthylotest obligatoire dans chaque voiture, c'est pour bientôt. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et puis merci de vous être déplacés, donc, au salon de l'automobile pour découvrir notre dernière innovation technologique, à savoir l'éthylotest intégré. Un éthylotest qui fera désormais partie de tous les véhicules dès la rentrée. Alors, je vois dans vos petits yeux, coquins de constructeurs automobiles, cette inquiétude. Est-ce que son utilisation est simple ? Et la réponse est bien sûr oui, parce que cet éthylotest s'utilise comme tous les autres. A savoir que le conducteur va souffler son haleine fétide dans l'embout, vont être détectés les effluves d'alcool. Et voyez qu'il est ensuite relié à un petit boîtier lui-même muni d'un petit voyant rouge qui s'allume si jamais l'alcoolémie est bien trop forte et que le conducteur ne doit pas, ne peut pas conduire. Donc, tout de suite, démonstration. Donc, vous avez ici une bouteille contenant un alcool alcephor. Et voyez-vous, je le mets tout simplement au contact de l'éthylotest et le voyant ne va pas tarder à s'allumer. Alors, attendez, parce que... En fait, c'est vrai que comme il n'y a pas de mouvement de souffle, c'est vrai que du coup, ça marche... Non, parce que normalement, le conducteur souffle de... Bon, attendez, le mieux, c'est qu'on fasse les conditions réelles. Excusez-moi. Alors... Vous êtes donc maintenant en face d'une personne ayant consommé un peu d'alcool. Et vous voyez que cette personne va donc souffler dans l'éthylotest et vous voyez que les molécules d'éthanol directement se mettent au capteur. Et que cette fois-ci, le voyant ne va pas tarder à s'allumer de rouge pour montrer la forte alcoolémie. Alors, ah, vous voyez, que nous dit le boîtier ? Le voyant n'est pas rouge. Donc, c'est que la personne présente une alcoolémie en dessous du seuil normal et que donc elle ne représente aucun danger potentiel pour les autres conducteurs de la route, les autres usagers. Elle peut donc démarrer tranquillement et reprendre le volant, ce qui ne serait pas le cas si elle avait une plus forte alcoolémie. C'est le cas que nous allons bien sûr envisager maintenant. Maintenant, vous êtes devant une personne qui a pour consommer vraiment beaucoup d'alcool. mais au-dessus de la limite, là, vous voyez que les molécules d'éthanol se collent comme ça contre l'épilotest. Non, l'épilotest. Pas l'épilotest. L'épilotest, c'est pour quand tu veux tester si tu es bien épilé. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dangereux de conduire bourré, mais conduire poilu, ce n'est pas mieux. Même si je vous le concède, l'alcool tue beaucoup plus de gens que les poils. C'est intéressant, vous ne prenez pas ce que vous racontez, je ne suis pas intéressé ou quoi ? Non, mais je veux dire, si, if there is a man, he is walking on the street, he is walking on the street, le conducteur, he will splash le man sous les jantes. Sous les jantes, le man. Alors, monsieur le directeur, je n'ai absolument pas consommé d'alcool. Là, moi, viens, mais viens pour que si j'y consommais, je veux dire, rien de savoir quand vous voulez savoir que je suis bourré, parce qu'il marche absolument pas votre utilotesse. Mais il fallait l'allumer, il fallait l'allumer, il fallait l'allumer, il fallait l'allumer. Nicole Ferroni qui nous revient en forme en 2012. Je crois que je n'ai pas vendu la mèche, si j'ose dire, en disant cela, et que je n'influencerai pas les notes et les votes dans le public, parce que manifestement, j'ai entendu beaucoup de rire. Voilà pourquoi je me permets.